Salut, bienvenue sur Math en tête. Aujourd'hui on parle de suite, d'exponentiel et de café. Je te laisse mettre sur pause et lire correctement ce long exercice composé de deux parties où en fait l'idée c'est de modéliser le refroidissement d'une tasse de café qui est à 80 degrés. Donc dans la partie A on va modéliser tout ça grâce à une suite et dans la partie B grâce à ce qu'on appelle une équation différentielle de manière à tomber sur une exponentielle. Donc encore une fois on met sur pause, on bosse correctement et on détaille tout ça après le générique. On commence avec cette première partie donc vous avez bien lu l'énoncé, vous avez vu qu'on s'intéressait à une suite avec des coefficients particuliers. On va prendre m égale 10 et k égale moins 0,2. Donc première question, on vous demande de conjecturer les variations de cette suite Tn. Vu que Tn représente la température du café dans la pièce, la température de ce café qui est de 80 degrés initialement, elle va tendre vers celle de la pièce fraîche donc en fait votre suite est décroissante. En tout cas elle semble décroissante vu qu'on est sur de la conjecture. Deuxième question, cette suite Tn, on va essayer de l'exprimer par récurrence en tout cas comme on a l'habitude de le faire. Donc pour tous les appartenants à n, pour l'instant on a la différence de Tn plus 1 moins Tn qui est égale à moins 0,2 facteur de Tn moins 10. On va tout simplement isoler Tn plus 1 en passant moins Tn à droite et donc on obtient Tn moins 0,2 facteur de Tn moins 10, un petit développement et le tour est joué. On obtient Tn moins 0,2 Tn plus 2, c'est à dire 0,8 T1,10N plus 2. Ça vous le savez, c'est ce qu'on appelle la définition par récurrence, un terme en fonction du précédent. Alors bien sûr c'est pas tout à fait satisfaisant, on aimerait bien avoir la formule explicite mais quand la suite n'est pas arithmétique ou géométrique c'est compliqué. D'où l'introduction d'une suite auxiliaire, c'est à dire une suite qui va nous aider, c'est la suite définie pour toute n appartenant à n par Un égale Tn moins 10. Et on va donc étudier Un de manière à pouvoir parler de Tn. Première question, hyper important, montrer qu'une suite est géométrique. Alors comment faire dans le principe ? Évidemment il faut étudier le quotient Un plus 1 sur Un et montrer que c'est égal à un nombre Q, la raison, mais en pratique c'est beaucoup plus simple de partir sur des produits et de montrer que Un plus 1 est égal à Q fois Un. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc pas de quotient, juste Un plus 1 au départ. En revanche il faut savoir où on va. Donc au brouillon il ne faut pas hésiter à écrire la réponse qu'on attend. Donc pour l'instant Un plus 1 c'est par définition Tn plus 1 moins 10. On va bien sûr remplacer Tn plus 1 par sa propre définition. Tn plus 1 c'est 0,8 fois Tn plus 2. Ça vient de la question 2. Mais moins 10 toujours. Donc 0,8 Tn moins 8. Et c'est le bon moment pour se dire mais qu'est-ce que je cherche au final ? Je cherchais à montrer que Un plus 1 est égal à un certain nombre de fois Un. Bah oui c'est ça une suite géométrique. Et bah je vais l'écrire. Je vais écrire Un, je vais laisser un peu de place pour la future raison. Devant. Et donc Un, c'est quoi Un au fait ? Bah c'est Tn moins 10. Donc en fait voilà, je cherche à raccorder les morceaux et évidemment l'idée c'est de factoriser par 0,8. On vérifie, 0,8 fois Tn ça fait 0,8 Tn, puis 0,8 fois Tn ça fait bien 8. Donc je l'ai, mon coefficient multiplicatif c'est 0,8. Et ce coef, vous le savez, on l'appelle la raison. Donc c'est vraiment une méthode capitale que tout le monde doit maîtriser. Et ça marche toujours de la même manière. U0 vaut 70. Et donc on va pouvoir déterminer une définition explicite de cette suite géométrique Un. Formule du cours, Un c'est U0 fois Q puissance N. Donc ici, ça donne 70 multiplié par 0,8 puissance N. Mais nous ce qui nous intéresse, ne l'oublions pas, c'est notre suite Tn. Et quel est le lien entre Un et Tn ? Et bien on sait que Un, c'est Tn moins 10. Ce qui équivaut bien sûr à Tn égale Un plus 10. Conclusion. Ma suite Tn qui n'était ni arithmétique ni géométrique, j'arrive quand même à en avoir une définition explicite grâce à ma suite auxiliaire Un qui m'a bien servi. C'est 70 fois 0,8 puissance N plus 10. Donc maintenant je peux atteindre n'importe quel terme. T3, T10, T1000. C'est la définition explicite. Question C, on va parler de limites bien sûr. On va commencer par s'intéresser à 0,8 puissance N. 0,8 c'est un nombre réel coincé entre moins 1 et 1 exclu. Donc en fait la limite de 0,8 puissance N en plus l'infini c'est 0. Et donc multiplié par 70 ça ne change rien. Conclusion. La limite de Tn quand N tend à avoir plus l'infini c'est 10. Et qu'est-ce que ça signifie ? Et bien ça signifie que la température sera à minima de 10 degrés. 4A. Algorithme. Une boucle tant que. On vous dit que tant que T est supérieur ou égal à 40. Dans T on met 0,8 fois T plus 2. Dans N on met N plus 1. Je rajoute que T commence à 80 et N à 0. On va passer sur calculatrice pour trouver le rang. Donc je vais dans le mode suite. Je commence par mettre U0. Alors c'est pas U c'est T. T0 égale 80. Et puis la formule en respectant la typographie. Tn plus 1 égale 0,8 fois Tn plus 2. Je vérifie que j'ai un pas de 1 et que je commence à 0. Et donc j'obtiens mon tableau. Et on voit qu'en fait on passe en dessous des 40 pour N égale 4. Donc à la calculatrice, le rang qu'on trouve c'est 4. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que au bout de 4 minutes, votre café va tomber sous les 40 degrés. Alors pourquoi 40 ? J'imagine que c'est une température où on peut boire ce café. Ce n'est pas trop chaud. Voilà pour cette partie A. Deuxième partie, on va s'intéresser à une équation différentielle. C'est une équation dont la solution n'est pas un réel mais une fonction. L'équatif c'est θ' égale moins 0,2 θ, sachant que M vaut 0 ici. Et donc dans un premier temps, on va étudier une fonction F, se laisser porter par l'énoncé, pas besoin de connaissance sur les équadifs, et donc déterminer la solution de cette équation différentielle. Première question donc, F de t, c'est θ de t sur exponentielle moins 0 de t. Pour tout t appartenant à 0 plus l'infini. On vous demande de montrer que F est dérivable et que F' de t 0. Bien évidemment, F est dérivable sur R+, comme quotient, U sur V, de fonctions dérivables. Bah oui, puisque θ est dérivable, c'est dans l'énoncé, et exponentielle 0 de t, c'est une fonction exponentielle, une composée de fonctions exponentielles et de fonctions affines. On précise que V est non nul quand même. Pourquoi V est non nul ? Parce que c'est une exponentielle justement, et que c'est toujours strictement positif pour tout t appartenant à R, même si là on est sur R+. Alors U de t, ça va être θ de t justement, et V de t, ça va être notre fameuse exponentielle moins 0 de t. On va dériver ces deux petites fonctions. Évidemment, U' de t, c'est θ' de t, et la dérivée de V de t, V' de t, c'est moins 0 de t, moins 0 de t. Pourquoi ? Puisque la dérivée d'une fonction exponentielle de W, c'est W' exponentielle de W, avec ici W de t qui vaut moins 0 de t. Donc la dérivée W' c'est moins 0 de t. On va pouvoir appliquer la formule de dérivation du quotient, que je vous rappelle ici. Ce qui donne donc, petit quantificateur, pour tout t appartenant à R+, F' de t qui vaut, on croise les choses, θ' de t multiplié par exponentielle moins 0 de t, moins θ' de t, multiplié par moins 0 de t, exponentielle moins 0 de t. Le tout sur exponentielle moins 0 de t, le tout au carré, qu'on ne va pas toucher. J'arrange un peu le numérateur. Et je vais me servir d'une donnée de l'énoncé quand même. θ', on me dit que c'est moins 0,2 θ. C'est vraiment la définition de l'équatif. Dès que vous avez θ', c'est égal à moins 0,2 θ'. Ça donne donc moins 0,2 θ multiplié par exponentielle moins 0,2 t, plus 0,2 θ' de t, sous-entendu, exponentielle moins 0,2 t. Et c'est les quantités qui sont opposées au numérateur. Donc en fait, on obtient 0 sur quelque chose, 0. On a bien répondu à la consigne. On a une fonction, f dont la dérivée est toujours nulle. Calculons f de 0, puisqu'on vous le demande. f de 0, c'est θ0 sur exponentielle moins 0,2 fois 0, c'est-à-dire 80. θ0 vaut 80 sur 1, 80. Résumons. On a une fonction f dont la dérivée est toujours nulle, identiquement nulle. Et bien ça, ça suppose que votre fonction f, elle va être constante. f constante, ça veut dire que f est égal à un réel. Genre f de t égale k, tout le temps, pour n'importe quelle t appartenant à 0 plus l'infini. La question, c'est que vaut ce k ? Et bien justement, on a une valeur spéciale. En 0, on sait que ça vaut 80. Si en 0, ça vaut 80, c'est que ça vaut 80 partout. Conclusion, votre fonction f de t, elle est toujours égale à 80. Quand on la dérive, on trouve bien 0, bien sûr. Alors à quoi servait-elle cette fonction f de t sortie un peu de nulle part ? Eh bien, elle nous servait à déterminer θ, puisque c'est elle qui nous intéresse. Revenons à la définition de f de t. f de t, c'était θ de t sur exponentielle moins 0 de t. Et on vient de montrer que f de t, c'est toujours égal à 80. Donc on va avoir l'égalité suivante. En passant exponentielle moins 0 de t de l'autre côté, on a exponentielle moins 0 de t fois f de t, qui vaut 80, égale à θ de t. Et bien voilà, j'ai ma fonction θ de t. C'est 80 multiplié par exponentielle moins 0 de t. Ou alors évidemment, on va quand même vérifier qu'elle répond bien aux conditions de l'équadif. C'est quoi ces conditions ? C'est le fait que θ de 0 vaut 80. Commençons par là, est-ce que θ de 0 vaut bien 80 ? On remplace, ça fait exponentielle moins 0 de t fois 0, fois 80. Ça, ça fait 1, l'expo, donc 80. Ça, ça marche. Et autrement, l'autre vérification qu'on va faire, c'est est-ce que la dérivée de θ, θ' vaut bien moins 0,2 fois θ. Et bien calculons θ', ça va aller vite. Ça fait 80 multiplié par moins 0,2 fois exponentielle moins 0,2t. Je vais passer le moins 0,2 devant. Et donc, le moins 0,2, je vais le laisser, mais 80 multiplié par exponentielle moins 0,2t. C'est égal à quoi ? C'est exactement égal à θ de t. Je le souligne pour que vous le voyez bien. Donc, parfait. Ça répond parfaitement à la consigne. J'ai débusqué ma fonction θ de t. θ de t, pour tout t appartenant à 0 plus l'infini, c'est égal à 80 multiplié par exponentielle moins 0,2t. Elle est bien solution du problème. Alors, maintenant qu'on la tient, on va répondre à la question 2 que vous avez lue, évidemment, et on va utiliser le TVI. Je réécris l'expression de G2x, qu'on vous donne dans l'énoncé. C'est un cas particulier, finalement, avec m égale 10. Et en fait, petit retour sur le TVI, comment l'utiliser ? Il faut déjà, il y a 4 points à voir, s'occuper de la monotonie, peut-être. Il faut que votre fonction soit croissante ou décroissante, d'où l'étude des variations de G. C'est pareil, ça va être assez rapide. G est dérivable, puisque c'est une somme de fonctions dérivables. Il y a 10, fonction constante, et puis la fonction 70 exponentielle moins 0,2t, c'est un produit, certes, d'une fonction expo, ou même une composée. En tout cas, bref, tout est bien dérivable. Donc on dérive directement, la dérivée de 10, c'est 0, je ne le mets pas. 70, le cof, je le laisse. On fait passer le moins 0,2 devant, comme toujours, multiplié par l'exponentielle moins 0,2t. Et 70 fois moins 0,2, ça fait moins 14. Moins 14 exponentielle moins 0,2t. On étudie le signe, l'expo est toujours strictement positif, mais avec le cof moins 14, c'est toujours strictement négatif. Conclusion, votre fonction G est strictement décroissante sur R+. Donc au niveau monotonie, c'est parfait. On a une fonction qui est décroissante, voire courbe, juste après. Deuxième point, on a besoin de parler de continuité. Pourquoi notre fonction G est continue ? Elle est continue parce qu'elle est dérivable. Deuxième point, c'est fait. Et on a besoin de parler des bornes. G de 0, qu'est-ce que ça vaut ? 10 plus 70 exponentielle moins 0,2 fois 0, c'est un calcul d'image. Ça fait 80. Et l'autre borne, ce n'est pas un calcul d'image, c'est une limite. On va s'intéresser à la limite de G de t, quand t est envers plus l'infini. Alors commençons par nous intéresser à la limite d'exponentielle moins 0,2 t, quand t est envers plus l'infini. T est envers plus l'infini, donc moins 0,2 t est envers moins l'infini. Et je vous retrace la courbe de la fonction expo. La limite d'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Donc ici, la limite, ça va être 0. Je multiplie tout ça par 70. Ça fait toujours 0. Et j'ajoute 10. Donc au final, la limite de G de t, en plus l'infini, c'est 10. Évidemment, il fallait comparer ces deux bornes à 40, puisqu'on vous demande de trouver un unique t0, tel que G de t0 égale 40. En tout cas, de prouver son existence. 80 est plus grand que 40 et 10 est plus petit que 40. Tout va bien. On a la monotonie. On a les deux bornes, qui sont avant et après 40. On a la continuité. Donc d'après le TROM des valeurs intermédiaires, il existe une unique valeur qu'on va appeler t0, qui appartient bien sûr au domaine 0 plus l'infini, tel que G de t0 est égal à 40. C'est un théorème d'existence. Il vous dit qu'il y a une valeur unique, mais il ne vous la donne pas. Pour ça, on va utiliser la calculatrice. Mode fonction. On tape la fonction, bien sûr. Donc, je vais faire à la fois un dessin de la courbe pour vérifier que tout va bien. Et on va trouver grâce au tableau de valeurs les valeurs intéressantes. Donc, je commence par mettre x égale à 0 et puis un x max suffisamment grand. Je vais commencer avec un y min égale à moins 10, puis un y max égale 10 et je ne vois rien. Bon, c'est normal puisque petit tableau de valeurs, je vous rappelle que G de 0 vaut 80. Donc, je vais changer ma fenêtre. Le y min, je le mets à moins 100 pour être sûr, et le y max à 100. Et là, on voit notre courbe qui est bien décroissante, tout va bien. La limite en plus l'infini, ça a l'air d'être 0. En 0, ça fait 80. Je vais même tracer y égale 40 pour constater qu'en fait, en effet, il y a bien un unique point. C'est celui que je cherche. On voit qu'il est entre 4 et 5. Tableau de valeurs maintenant. Je commence à 4. Voilà, on voit bien que 4 est au-dessus et 5 en dessous. Donc, je vais resserrer un peu les choses, évidemment. Je commence à 4. Je vais de 0,1 en 0,1. Et on voit qu'en fait, T0 est entre 4,2 et 4,3. Je resserre, pareil. 4,2 au départ. On va de 0,01 en 0,01. Et on voit que T0 est entre 4,23 et 4,24. Ça, c'est plutôt pas mal. On va l'écrire. La valeur de T0 à la seconde près. Sachant que T, c'est en minutes. À la calculatrice, on trouve que T, en minutes, c'est entre 4,23 minutes et 4,24 minutes. Exclus, évidemment, ces valeurs. Petite conversion en secondes. Un moyen de le faire, c'est de dire que 0,23 minutes, c'est 23 centièmes de minutes. Et on fait une petite règle de 3 pour tout mettre en 60. Vu qu'une seconde, c'est un soixantième de minutes. À la calculatrice, vous trouvez que 23 centièmes, c'est à peu près 13,8 soixantièmes. Donc, ça fait 4 minutes et 13,8 secondes. On fait exactement pareil pour 4,24 minutes. Ça fait 4 minutes et 24 centièmes de minutes dans un premier temps. Et donc, 4 minutes et à peu près 14,4 secondes. Secondes, je fais la petite règle de 3, vous pouvez vérifier. 24 centièmes, c'est approximativement 14,4 sur 60. Conclusion, le T0 que je cherchais, il est approximativement égal à 4 minutes et à peu près 14 secondes. Entre 13,8 et 14,4, on va mettre 14. Voilà pour cet exercice assez complet qui traite de beaucoup, beaucoup de choses. Les suites dans un premier temps, les fonctions dans un deuxième par le biais des quadifs, même s'il n'y a aucune notion à connaître de votre part en Terminal S. J'espère que ça vous aura éclairé sur pas mal de points. Un petit like, un commentaire, un partage. Et puis, tout va bien ? Moi, je vous souhaite bon courage pour la suite. Restez chez vous. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501